et un petit quiz sur les onomatopées donc je vais décrire les images qu'on va voir pour essayer de dire l'impression qu'on est censé trouver à partir de l'image qu'on voit et ensuite je vais vous lire les onomatopées qui sont en dessous et vous essayez de deviner pendant que moi je suis en train de les lire de quoi il s'agit quelle est la bonne réponse 1 2 3 4 en partant de la gauche jusqu'à la droite gambe à l'image on n'oubliez pas de liker commenter si ce genre de contenu vous intéresse voilà donc là on a un premier onomatopée avec un bras bien musclé plein d'énergie et donc les propositions qu'on a sont donc que la queue là pendant que j'ai les propositions vous pouvez réfléchir à lire les autres et faire des propositions le chat mori mori ce bsb meuse lequel ça peut bien être de ceux ci alors zogizogi tu m'as proposé le 3 qui est ce bsb c'est à vous tu me propose le 4 avec vous zoeux mofuji tu sais pas à thème le 3 c'est dessous b et na d'être 4 musu musu alors d'abord je vais vous décrire ce que vous m'avez sélectionné musu musu c'est ça mon musu c'est quand on a envie d'éternuer voilà voilà ça me démange et par extension moi j'ai souvent l'idée mais c'est aussi quelque chose qui me démange quelque part donc c'est pas lié à l'énergie vous m'avez aussi parlé de soubet soubet alors soubet soubet c'est fait à partir du mot souberu qui veut dire glisser donc soubet soubet c'est quelque chose qui est très lisse très glissant peut-être qu'on va tomber dessus après donc il nous reste kura kura et mori mori kura kura c'est kura kura ah quand j'ai un peu la tête qui tourne imaginez quelqu'un qui est comme ça avec kura kura au dessus et donc là l'expression c'est mori 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 qui montre le fait qu'on a de l'énergie de la vigueur de l'enthousiasme voilà hop mori mori bien sûr vous retrouvez dans la description le lien vers ce quiz les questions ne sont pas dans le même ordre c'est aléatoire alors qu'est-ce qu'on a ici ensuite on a gari gari ok muka muka ok fu fu ensuite on a poca poca et on a un petit bonhomme qui a l'air qui a l'air de ne pas aller super bien en fait ce cher ami là il a l'air un petit peu un petit peu malade quand même qu'est-ce que ça peut bien être alors vous me proposez la un gari gari vous me proposez la 4 poca poca chadu me propose muka muka et fu fu n'a pas fait n'a pas fait et itokatsu ah oui mais itokatsu tu vas tous les avoir donc tu me le fais en dernier tu vas tous les avoir bref donc qu'est-ce qu'on donc pas de spoiler vous ne trichez pas en gardant itokatsu les amis et oui bravo à ceux qui ont mis le 2 c'est muka 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 c'est quand on a la nausée et par extension c'est aussi quand on est quand on est super énervé quand on est vraiment écœuré par quelque chose voilà qu'on est vraiment je suis dégoûté là ce mec là il m'énerve trop là muka muka quand on est vachement énervé alors on va quand même regarder ce que veut dire les autres on a gari gari alors gari gari je le connaissais pas très bien mais ça veut dire le fait d'être super concentré sur quelque chose le fait de huuuu ça peut par extension ça veut aussi dire quelqu'un qui est qui pense qu'à lui qui est un peu qui est un peu égoïste voilà fufu bon bah celui-là hein il est presque enfin quand vous faites le son hein vous entendez fufu fufu bah c'est le fait de fufu c'est exactement ça c'est le son que vous faites quand vous allez fufu hein souffler sur quelque chose et donc ça peut indiquer notamment le fait que fufu que vous êtes un peu essoufflé que vous êtes un peu voilà en train de vous donner du mal parce que fufu et ensuite on a poca 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 c'est quelque chose de ah oui non je l'avais confondé avec autre chose je triche évidemment pour ne pas vous raconter des bêtises poca poca c'est quelque chose qui est doux et chaleureux quelque chose qui est hmm poca poca c'était imaginez que vous vous asseyez sur sur un siège rembourré chauffant dans une voiture donc donc voilà là c'était moka moka alors uzi uzi kachi kachi pin pin mushi mushi et là on voit un pauvre monsieur qui sue à grosse goutte et qui a l'air d'être entouré par des fleurs ou des nuages des formes un petit peu mystérieuses alors sencha tu me dis kachi 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 aïe 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 zogi zogi le 4 chadu le 1 uji uji alors par quoi on va commencer on va commencer par uji uji on va commencer à réfléchir à uji uji ah bah c'est bien ils sont tous sortis je vais pouvoir tous les expliquer uji uji ça correspond pas à ce malaise du à la chaleur uji uji parce que c'est quelqu'un qui a très très chaud uji uji c'est tiens d'ailleurs il y a uda aussi uda uda aussi c'est quand on est hésitant qu'on voilà qu'on sait pas trop qu'on a un peu le cul entre deux chaises voilà tu nous parles de wakakosake ok j'irai jeter un coup d'oeil à thème donc voilà donc là non il n'a pas l'air d'hésiter ensuite il y avait kati 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 alors c'est le je préfère le dire tic tac tic tac en fonction du contexte ça peut être différentes choses si on prend les impressions c'est plutôt quelque chose qui est comment dire complètement congelé donc c'est plutôt l'inverse plutôt l'inverse ça peut aussi figurer le tic tac le tic tac d'une pendule ensuite il y a le pin pin que j'adore j'ai failli vous le dire comme ça mais là vous auriez compris que c'était pas la bonne réponse pin pin puisque pin pin c'est péter la forme péter le feu pin pin chite imas ouais je vais super bien quand vous voulez parler d'un d'un non-ingénieur japonais qui peine la la forme vous pouvez dire au 10 pin pin chite ilu au 10 il va très très bien tout va bien pour lui ok et donc le dernier qu'on a c'est mushi mushi et donc ça va être lui pourquoi et bien parce que c'est comme mushi atsui desu mushi atsui desu ce mushi ça vient de mushu le fait d'émettre de la vapeur ou d'être ou d'être cuit à la vapeur même on parle de ça pour par exemple les manjus et donc mushi mushi c'est l'expression de cette chaleur humide qui colle à la peau qui fait que l'été au japon est une épreuve pour tous alors des messes basses entre deux jeunes femmes hum hum hiso hiso attention c'est pas hin hin c'est bien le so ici vous voyez avec le caractère qui part du haut hiso hiso nyoki nyoki deux doses de nyoki 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 irahira et gari gari qu'on avait déjà vu alors qu'est-ce que ça vous dit tout ça ce hiso hiso nyoki nyoki irahira gari gari alors chadou il nommait le un zogizogi il nommait le trois sencha le deux alors alors le gari gari on l'a eu tout à l'heure quoi moni envoie une prière à saint trita la patronne des onomatopées désespérées mais moufuji tu sais on fait comme au jlpt tu fais un choix au hasard si tu ne sais pas et comme ça c'est fun et on apprend et donc c'est bien hiso 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 c'est pas un son c'est lié au verbe hisomeru si je ne dis pas de bétuise qui veut dire cacher quelque chose ou baisser le son de sa voix pour pas qu'on vous entendre donc c'est juste le début de ce mot hiso qui est répété deux fois hiso hiso qui veut dire à voix basse en faisant des baisses basses voilà voilà et on a gnocchi gnocchi alors celui-là je vous avoue je ne connaissais plus gnocchi qu'est-ce que c'est déjà ce truc gnocchi 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 oh là là ce serait en rythme rapide l'un à la suite de l'autre peut-être des choses qui peut-être un peu comme imaginer ah oui gnocchi gnocchi je crois je l'avais vu sur une histoire de guacamole je crois que j'avais vu ça dans une histoire de de trucs effectivement qui poussait d'un coup comme tu dis hitokatsu les comme comment on appelle ça les wakamole vous savez ce jeu où il y a des têtes qui sortent et que vous devez taper dessus je crois que j'avais vu ce truc là gnocchi gnocchi à ce moment là il est rigolo ce gnocchi gnocchi je vais me l'ajouter je vais me l'ajouter bientôt ira ira rien à voir ira irasuru c'est s'énerver péter un câble être très en colère et gari gari on l'avait vu tout à l'heure donc je vais pas y revenir donc là c'est hisan hisan ah une jolie spirale ça me fait aussi penser aux insecticides enfin aux antimoustiques plusieurs options ici guluguru gulgu chiri chiri et poca poca qu'on avait tout à l'heure c'est ça le tap top hitokatsu le tap top le truc je sais pas si peut-être que mon souvenir n'est pas bon mais je sais rien donc en tout cas là on a une forme de spirale et alors qu'est-ce que ça nous évoque comme impression guluguru gulgu chiri chiri ou poca poca qu'est-ce que ça vous évoque ici cette jolie spirale alors qu'harmonie tu nous mets le 2 gulgu chadu le 1 sencha le 3 hatem et zogizogi vous êtes plusieurs à mettre le premier hein et vous avez raison parce que c'est bien guluguru guluguru à ne pas confondre avec korokoro alors là vous allez me dire mais quelle est la différence entre korokoro et guluguru et là ceux qui débarquent sur le live ils disent mais c'est quoi cette langue korokoro korokoro c'est c'est plutôt rouler pas forcément tourner sur soi korokoro comme korokoro comme korokoro et gulgu 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 à chaque fois je suis désolé je suis un peu obsédé peut-être mais je pense à quelque chose qui est très serré notamment dans des vêtements par exemple les vêtements sont sur le point d'exploser donc voilà si vous pensez à voilà à des des mangas un peu érotiques je vous en vendrai pas mais vous pouvez aussi penser à gulgu c'est vraiment c'est la valise qui est bourrée à craquer et qui qui est prête à exploser les amis ensuite on a tiri 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 est-ce que comment on le traduit ici ouais oh là là il a plus il a plein de sens le seul auquel moi j'avais pensé c'était quelque chose qui frisait quelque chose qui était frisé comme voilà comme comme des cheveux frisés mais visiblement tiri tiri peut aussi indiquer un sens de grosse douleur ou une grande peur bon je le connaissais surtout avec les cheveux frisés bon voilà et le poca poca quelque chose qui est moelleux et chaud vous imaginez ben justement voilà un petit un petit ravioli vapeur chaud mais pas trop il est poca poca allez on s'en fait encore voilà notre salarieman a connu des jours meilleurs il a l'air tout débraillé donc ça devient plus facile puis on avance puisqu'il y en a il y en a pas mal qu'on a qu'on a déjà vu par élimination vous devriez y arriver si vous avez suivi depuis le début et que vous faites des petites déductions donc yore yore ira ira uji uji at at alors alors qu'est-ce que vous me racontez ici le 1 le 1 massivement bravo à vous effectivement yore 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 c'est un peu qui ressemble à rien quoi c'est des vêtements cradeaux un peu un peu déchirés enfin voilà c'est un peu regardé à c'est ressembler un peu à un SDF quoi yore yore ira ira on l'a vu être très en colère uji uji hésiter pas savoir quoi faire être faire un peu des des histoires des simagrées et atu atu c'est tout simplement un dérivé de atui comme tout à l'heure on avait mouchi mouchi pour la chaleur humide et étouffante atu 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 c'est c'est juste c'est juste brûlant donc là c'est yore yore ah ou ben là alors vous allez le trouver facilement donc on a un joli plat avec des légumes tout chauds et ce qu'ils sont atu atu fua fua sube sube ugari gari j'aurais pas dû faire toutes les explications au début maintenant vous pouvez tout déduire par élimination effectivement atu atu c'est tout chaud fua fua c'est quelque chose qui est tout moelleux tout cotonneux comme comme un mouton la laine d'un mouton c'est fua fua un nuage l'idée qu'on s'en fait ou ou de la mousse c'est fua fua sube sube c'est quelque chose de très lisse qui glisse et gari gari on l'avait vu aussi tout à l'heure donc atu atu allez last one alors très bien très bien puisque là il y en a qu'un seul qu'on avait vu avant donc un petit garçon qui mange du riz un petit garçon qui mange du riz qu'est-ce qu'il est il est marumaru poroporo fusa fusa ou morimori hum moi-même j'ai réfléchi un peu qu'est-ce qu'on cherche à exprimer comme ça qu'est-ce qu'on cherche à exprimer comme ça ouais t'avoue je connaissais pas fusa fusa donc j'étais un peu perdu par l'élimination j'aurais déduit mais alors vous tentez quoi alors gari gari c'est un peu wagamama c'est quelque chose de très égoïste ou obsédé par tuc 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 les résultats ah non 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 gari gari ouais gari gari c'est aussi quelque chose qui est il en a tellement d'essence celui-là c'est quelque chose qui est croustillant aussi j'aurais plutôt dit sakusak mais gari gari c'est quelque chose qui est dur et croustillant donc on a du mal à mâchouiller j'étais parti sur le mauvais gari gari les amis tout à l'heure bref pas simple ce gari gari vous m'avez un peu tout dit les amis c'est cool et oui c'est le 1 par élimination marumaru mais alors je trouve que leur image elle est vraiment pas bien choisie parce que marumaru ça vient de marui quelque chose qui est rond quelque chose qui a une forme ronde donc plutôt grassouillé là notre petit garçon il a beau avoir bouffé tous ses bols de riz ben moi je le trouve pas particulièrement grassouillé notre ami donc voilà quelque chose qui est plutôt rond grassouillé poroporo alors ça pour le coup ça n'a rien à voir si vous connaissez homoide poroporo ben oui il est mince pour un grassouillé moi je trouve franchement marumaru ils n'ont pas choisi une belle une belle image je trouve on va dire il a encore de la marge donc poroporo comme dans homoide poroporo de jibli ça veut dire des grosses gouttes qui font poro 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 des grosses gouttes qui tombent mais pas forcément très vite voilà poroporo c'est magique comme onomatopé quoi poroporo le riz ne fait pas grossir ben tout dépend de la quantité de ce que tu mets dedans mais du riz blanc c'est pas c'est juste des sucre lents foussaf foussaf alors qu'est-ce qui fait déjà dire ce foussaf foussaf vous je le connaissais pas foussaf foussaf luxuriant oh ça serait plutôt utilisé pour indiquer de la de la ouais de la une dense végétation quelque chose comme ça foussaf foussaf ok peut-être des cheveux intéressant et mori mori on l'avait tout à l'heure c'était plein d'énergie tottemo genki voilà voilà allez on s'en rajoute un petit pour comme là on en avait pas mal de nouveaux bah attends pourquoi il m'a mis mori mori quoi je vous ai dit la mauvaise réponse mais pourquoi il m'a mis mori mori ah non d'accord j'ai compris il est pas grassouillé pardon c'était pas le mori mori c'était l'autre mori mori bubu c'était pas mais quand même ah oui d'accord parce que mori mori ça peut aussi s'utiliser pour dire le fait que on mange une grande quantité donc franchement il était le père dur celui-là parce que il est effectivement pas grassouillé mais il mange avec beaucoup d'appétit donc mori mori c'est plein d'énergie voilà je pense que c'est ça itokatsu c'est le fait que enfin je sais pas si c'est vraiment lié à la c'est peut-être le mori qui veut dire qui indique comme regardez les kanji dans le chat mis par itokatsu ou mori ça veut dire qu'il y a une grande quantité de nourriture vous allez voir l'expression dans tous les restaurants sashimi mori awase qui est une grande quantité un assortiment d'une grande quantité variée de nourriture donc ce mori là c'est le fait d'avoir beaucoup de nourriture et donc mori mori c'est le fait aussi de manger beaucoup donc ah bah c'est cool deux sens différents on m'a trompé enfin deux nuances différentes bon bah comme on s'est planté on va continuer alors qu'est-ce qu'il boit est-ce qu'il boit de l'eau ou est-ce qu'il boit un pokari souhaite notre notre sportif là hein et est-ce qu'il fait ça de façon gubi gubi je ne redis pas ce qu'on a déjà vu pour voir si vous suivez gubi gubi yore yore harahara et ukari qu'est-ce que ça peut bien être je trouve que là on a une belle onomatopée parce que franchement le son il est dedans et ouais vous l'avez vous l'avez déduit gubi gubi j'avoue je ne connaissais pas mais je trouve ça génial gubi gubi on voit vraiment le son de la déglutition c'est assez génial ce truc quand même de temps au temps c'est tout simple donc c'est pas yore yore parce que yore yore c'est quand on est tout débraillé avec des fringues on porte les mêmes fringues depuis 3 jours parce que votre femme vous a mis à la porte tout ça harahara 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 ça montre que ah là là je suis un peu dans la panique je ne sais pas trop quoi faire harahara on est un peu excité mais on est aussi très nerveux effectivement zogi zogi c'est glouglou gobi gobi je ne savais pas comment disait glouglou je suis content de l'avoir appris avec vous harahara et ukari ukari alors ukari c'est par mégarde quand on ne fait pas attention sans faire attention ukari donc effectivement aucun import donc là on est dans le gobi gobi et pas dans le gobi vulga allez et cette fois-ci c'est la dernière oh regardez cette pauvre nana qui est à la maison elle a accroché un telu telu si vous ne savez pas ce que c'est un telu telu bozu j'ai fait une vidéo dessus rechercher dans ma chaîne quelque part telu telu bozu qui est censé éloigner le mauvais temps et bien malgré tout il pleut il pleut mais il pleut comment pozu pozu hira hira ira ira bachiri pozu pozu hira hira ira ira bachiri et vous commencez à avoir le feeling dans le chat pozu 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 voilà tout à l'heure on a les poroporo les grosses gouttes cette fois-ci on a pozu pozu les petites gouttes mais quand même un petit peu partout il y en a un pozu pozu donc voilà en petites gouttes ce pozu c'est vraiment les petits points les petites gouttes ça évoque ça évoque tout ça hira hira c'est ça évoque plutôt quelque chose de léger une sensation de légèreté comme une matière très fine quelque chose qui volette si vous voulez hira hira imaginez les petites ailes d'un ange mais c'est où ces ailes sont faites de de soi hira hira on l'avait vu c'est le fait d'être super vénère de péter un câble de s'énerver beaucoup et bachiri bachiri ça veut dire pile poil exactement c'est exactement ça bravo bachiri donc là on est sur du pozu pozu et ça va être notre dernière petite onomatopée d'aujourd'hui puisqu'on en a fait 10 et je me suis quand même bien planté sur l'une d'entre elles voilà donc j'espère que ça vous a plu et on en fera peut-être d'autres de temps en temps